Corps à corps corps à corps Finalement on se pose, il y a beaucoup de bruit dans tous les sens, dissolution, il paraît même que les psys sont paniqués avec cette dissolution, que ça crée un vent de tumulte dans leur cabinet, et qu'eux-mêmes ne souffrant pas cette dissolution n'arrivent plus à aider leurs patients ou leurs clients, je ne sais pas comment on appelle ça pour les psys. Bref, rien ne va plus. Alors qu'a changé véritablement cette dissolution ? On nous a promis, on nous fait sentir en tout cas un nouveau souffle démocratique. Est-ce vrai ? Y aura-t-il un nouveau souffle démocratique ? Nous voyons désormais trois blocs émerger, l'Union Nationale qui rassemble le Rassemblement National, les LR siotistes et les proches de Marion Maréchal, un Front Populaire qui rassemble la gauche ou les gauches, et les macronistes, et avec ces LR dissidents, constructivistes, comme vous voulez, puisqu'on apprend que dans les Hauts-de-Seine, mais aussi dans quelques autres territoires, il y aura donc cette fameuse arc républicain qui a déjà été signée, qui ne présente pas des candidats quand il y aura l'autre candidat du parti allié. Alors est-ce une véritable récomposition politique quand on voit ces trois blocs ? Une nouvelle donne ? Y aura-t-il finalement que du déjà vu ? Et n'est-ce que de la manipulation ? En parlant de manipulation, je voudrais lire un extrait du Monde, de la fameuse sortie d'Emmanuel Macron. Je cite le Monde. Lundi 10 juin, au lendemain de l'annonce surprise de dissolution de l'Assemblée Nationale, Emmanuel Macron se rend à Ouradour-sur-Glane, ville martyr dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Libération. Il croise un grand patron, familier de l'Élysée, qui lui glisse un mot d'encouragement. « Ça va, c'est pas trop dur ces journées ? » Et le chef de l'État sourit. « Mais pas du tout, je prépare ça depuis des semaines et je suis ravie. Je leur ai balancé ma grenade découpillée dans les jambes et maintenant on va voir comment ils s'en sortent. » Alors manipulation, coup de maître, coup de génie, tapis, voilà toutes ces questions qui se posent aujourd'hui et surtout pour aller où ? La question que je vais poser à mes deux invités, Edouard Husson et Guylain Bénessa, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Edouard Husson, je rappelle, directeur de publication du Courrier des Stratèges et auteur des chroniques « Les droites » de Husson, professeur des universités et ancien directeur général de l'ESCP Europe. Guylain Bénessa, avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg et auteur notamment de cet ouvrage « Le référendum impossible, comment faire taire le peuple » aux éditions L'Artilleur. Et puis avec Guillaume Bigot, « On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges » aux éditions également L'Artilleur. Peut-être commencer par vous, Guylain Bénessa. D'abord, comment vous sentez cette dissolution ? Est-ce que vous qui appelez à un retour de la démocratie, est-ce que vous avez l'impression qu'on y est ? Alors Clémence, c'est difficile de résumer et chaque jour nous vaut une nouvelle vérité puisqu'on découvre plein de choses sur à la fois les intentions d'Emmanuel Macron, les stratégies derrière, etc. On aurait pu rajouter, vous avez rappelé la petite phrase d'Emmanuel Macron à l'Oradour, on pourrait rappeler l'article d'Ariane Chemin dans le monde ce week-end qui relève assez justement d'ailleurs quels sont les cerveaux derrière Emmanuel Macron et la dissolution. Donc on a Bruno Roger Petit, Jonathan Guémas qui était aussi la plume de Gérard Collomb à Beauvau il y a quelques années. Donc en fait, c'est bien moins une nouveauté qu'un petit coup fomenté par une petite clique derrière Macron que Macron suit depuis quelque temps déjà et donc il a eu cette idée brillante de dissoudre, on va en discuter, mais cette idée de dissoudre qui a embrasé la France. Alors vous me demandez, concrètement, y a-t-il réveil démocratique ? Je résume. En fait, à la fois, je ne pourrais jamais, j'ai perdu en même temps, vous m'excuser, vous m'excuser Clément ce matin, à la fois je ne peux pas complètement critiquer Emmanuel Macron dans le principe de la dissolution et du retour aux urnes, dans le principe, je ne peux pas. Le problème, c'est que, un, je ne crois absolument pas que ce soit, je veux dire, une sorte de petit coup candide et sympathique, absolument pas, je ne crois pas qu'il veuille s'en remettre au souverain. Emmanuel Macron n'a aucune idée que le peuple est souverain ou alors il l'a oublié depuis très longtemps, ou il n'a jamais voulu l'apprendre. Et ensuite, je pense surtout qu'il y a une stratégie à court et à moyen terme. La stratégie à court terme, c'est de faire oublier que les européennes, c'était déjà la sanction. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas rejouer le match. Je pensais, vous savez, à Valérie Giscard d'Estaing qui rêvait de faire revoter les Français après la Constitution européenne de 2005 pour finalement enteriner un oui alors que les Français avaient dit non. C'était vraiment des gens qui voulaient revoter jusqu'à ce qu'on vote bien. Il y a une idée comme ça chez Macron, je pense, c'est que les Français ont voté très mal, donc on va avoir une bouée de sauvetage ou de rattrapage qui s'appelle la législative pour tenter de masquer le résultat. Et ensuite, je pense aussi, à voir s'il y arrive, si, je suis peut-être un peu machiavélique, mais je pense que si le chaos s'installe durablement, que le RN n'arrive pas à s'en sortir, en somme que finalement, on retrouve un statu quo avec une France ingouvernable, il aura un trou de souris, mais il pourra une nouvelle fois fustiger les populistes, c'est-à-dire les seuls à défendre à la fois le suffrage universel et le référendum, concrètement, en disant les fauteurs de troupes sont toujours les mêmes, ils sont irresponsables, on n'aurait jamais dû faire ça. Mais finalement, vous voyez, lorsqu'on leur laisse un petit peu de pouvoir ou une sorte de liberté ou de stratégie, de compétence, on voit ce que ça donne. Et donc, ce sera une espèce de retour par la bande de la gouvernabilité par les seuls responsables à bord. Donc, je pense qu'il faut vraiment le voir, court, moyen et long terme, sachant qu'il y a quand même énormément d'incertitudes. Mais pour vous répondre clairement, non, je pense qu'Emmanuel Macron, on n'est pas un démocrate, j'approfondément, c'est un technocrate, on ne peut pas tout être à la fois. Ce n'est certainement pas désormais, après 45 ans et quelques, qu'il va se découvrir un amour pour le référendum, la démocratie, le suffrage universel et le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Surtout qu'il aurait pu le faire avant et dans d'autres conditions. Absolument. Alors, je me tourne vers Édouard Huisson, mais rappelez quand même, puisque vous disiez, je vais être, vous n'avez pas dit cynique, vous avez dit machiavélique. Mais bon, qu'il est, quand on relit cette phrase d'Emmanuel Macron, je leur ai balancé ma grenade découpillée dans les jambes, maintenant on va voir comment ils s'en sortent. Ça a l'air d'être assez machiavélique. Alors, Édouard Huisson, pareil, première question, votre avis concernant cette dissolution et les intentions qui étaient derrière. Alors, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je crois effectivement qu'Emmanuel Macron habite toujours dans sa tour d'ivoire et pour l'instant, personne n'est venu l'en déloger. Donc, effectivement, il est persuadé d'être un génie. C'est ça, notre premier problème, c'est que Macron est persuadé d'être un génie, ce qu'il n'est pas. Notre second problème, c'est qu'effectivement, pour l'instant, personne n'a voulu le déloger. On l'avait vu au moment de la présidentielle de 2022, qui voulait vraiment prendre sa place. Et donc, Macron peut se dire, jusqu'à maintenant, tout m'a réussi. J'ai survécu aux Gilets jaunes, j'ai survécu à la réforme des retraites et là, je vais survivre à la dissolution. La grande question, c'est quand même ce que va signifier le vote pour le Rassemblement national et en particulier le ras-le-bol qui s'exprime très clairement dans le pays. Je donne juste un exemple. Emmanuel Macron était persuadé d'être un génie en ayant instrumentalisé la guerre d'Ukraine pendant toute la campagne des Européennes. Or, personnellement, je suis convaincu que si le Rassemblement national a fait plus de 30 %, c'est précisément à cause de ça. Parce que les Français, instinctivement, sans forcément avoir tous les éléments d'information, se sont dit, ce n'est pas possible ce truc-là, on ne va pas envoyer les jeunes Français en Ukraine, c'est n'importe quoi. Et là, je me dis que, bien sûr, sur le papier, Macron est gagnant, mais on va peut-être reparler des scénarios tout à l'heure. Mais imaginons un scénario où le RN n'est pas la majorité absolue. Macron dit, je reste, je suis là. Moi, je ne suis pas convaincu que la situation sera si confortable que ça pour lui. Alors, on va revenir sur les scénarios, mais d'abord, continuer sur ce retour ou pas de la démocratie. La question que je voulais vous poser, Guylain Benessa, et ça vous concerne particulièrement, puisque vous avez écrit ce livre avec Guillaume Bigot, la démocratie, même si elle n'a pas été souhaitée par Emmanuel Macron, ne revient-elle pas par effraction, finalement, et pas forcément dans les meilleures conditions ? Malgré tout, elle peut arriver par la fenêtre. Et j'explique cela par, évidemment, la possibilité tout de même d'entendre et de voir de nouveaux candidats et que cela soit sanctionné par un vote. Il se trouve que dans les candidats, nous avons Guillaume Bigot, qui a rejoint cette alliance avec le Rassemblement national, ou alors Charles-Laure Galois, qui sont deux souverainistes, qui donc vont faire partie de cette alliance. Alors, malgré tout, et je l'ai dit tout de suite, je connais d'autres personnes qui étaient d'ailleurs investies par les LR, et qui ont été bloquées par le Rassemblement national, il faut être honnête aussi, parce que soit trop souverainistes, soit trop proches de Florian Philippot, soit tout plein de conditions, qui fait que l'ensemble des personnes qui pourraient éventuellement être habiles au combat n'ont pas eu le droit de se présenter. Donc, voilà une question complexe. Est-ce que finalement cette alliance, cette nouvelle alliance, on va dire nationale, va permettre de faire émerger une nouvelle tête et un discours différent, malgré tout, ou pas ? Alors, effectivement, mon co-auteur, Guillaume Bigot, a rejoint le RN pour les élections. Alors, je ne vous cache pas, il a franchi le Rubicon. Mais je constate que le bouquin a toujours d'actualité, même si notre bouquin ne contient pas exactement les idées que Guillaume défend désormais pour le RN. C'est ainsi. Chacun fait sa vie, vous voyez. Alors, pour vous répondre clairement, je suis très ennuyé, en fait, avec ce qui se produit, parce que j'y vois, je suis peut-être un peu sceptique, mais de multiples écrans de fumée. C'est-à-dire que, alors je réponds, j'essaie de tout prendre en même temps. Allez-y, je vous ai fait une question complexe, avec plusieurs étages, donc allez-y, à tiroir. Alors, premièrement, sur la recomposition idéologique de ce qui se produit. Oui. Premier étage de la fusée, je suis désolé de faire un peu d'histoire, mais tout de même, on a, vous savez, le fameux bouquin sur les droites de René Raymond me semble toujours pertinent, parce qu'en réalité, on a toujours trois droites l'une en face de l'autre. On a une droite, on pourrait dire, la nouvelle droite bonapartiste, qui est celle de Marine Le Pen, en réalité, qui est une droite qui fait appel au suffrage, une droite populiste, on va dire aujourd'hui, au suffrage universel, appel au peuple, référendum potentiel, et donc le populisme que tout le monde déteste parmi les bons médias, que j'appellerais, en fin, bonapartiste, d'une certaine manière. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais c'est une étape de variation. On a à côté de ça, une sorte de droite légitimiste, qui est celle, en réalité, de Reconquête, qui nie quelque part, enfin, qui est la France millénaire, qui a une espèce de regard un peu trouble sur la Révolution française, et on rejoue ce clivage. Et puis, on a la nouvelle droite orléaniste, droite libérale, parlementaire, pro-européenne, qui est LR. Si on regarde de près, premier étage. Donc, on a toujours trois droites qui s'affrontent. Mais en fait, deuxième étage, Marine Le Pen vient de rappeler, et je pense qu'elle a d'ailleurs raison, que droite-gauche, ça ne l'intéresse pas. Ce qui compte, c'est bien moins l'union des droites que, ni droite, ni gauche, la France. C'est-à-dire, finalement, elle a dépassé ces clivages-là, elle se fout de la question des partis, et la question de l'union des droites ennuie depuis quelque temps le Rassemblement national, puisque le RN veut moins l'union des droites que s'adresser au peuple en niant, en fait, le pouvoir des élites. C'est tout à fait ce que nous a rappelé Jérôme Sainte-Marie, notre micro, il y a quelques jours. Exactement. Et Jérôme Sainte-Marie, il est l'un des architectes de la chose, derrière Marine. D'ailleurs, je crois qu'il se présente dans les Hautes-Alpes, me semble-t-il, qui est un peu son fief, je crois, Jérôme Sainte-Marie. Là-dessus, il y a cette stratégie qui ne correspond pas tout à fait à l'union des droites, dont parle l'ensemble de la droite, c'est-à-dire, finalement, les décombres des autres partis. Parce qu'en réalité, il faut être clair, Reconquête est en train de mourir, très rapidement d'ailleurs, et Éric Zemmour est tout seul, ou presque, et surtout les LR, alors là, c'est terrible, mais les LR ne se rendent pas compte qu'ils sont morts depuis 40 ans et qu'ils étaient, en fait, sur une espèce de vague, une décroissance, pour reprendre le terme de la gauche, une espèce de décroissance, non pas économique, mais politique, qui les a conduits petit à petit dans le mur. Donc, au bout de tout ça... Est-ce véritablement une alliance, justement, vous parlez de l'heure et d'écran de fumée, ou finalement, juste un parti RN qui récupère des morceaux ? Voilà, alors moi, je crois que on a deux cadavres et un parti victorieux. On a le parti victorieux qui fait 33% aux européennes RN, et on a deux cadavres. Alors, on a un cadavre très sautant qui s'appelle l'ELR, avec des... Vous savez, avec les petits cassiques d'ELR qui hurlent la mort contre le fascisme du RN pour tenter de récupérer les lambeaux d'un parti en décomposition. Et on a Reconquête qui finalement est malheureusement est en train de crever deux ans après avoir été lancé. Mais bon, ça, c'est le jeu. On va voir comment ça fonctionne. Alors, vous me dites, on a des nouvelles têtes qu'on voit apparaître. Oui, des souverainistes ont franchi le Rubicon et ont rejoint Marine, ou Jordan, d'ailleurs. Ça dépend comment on voit la chose, l'attelage. Oui, on a des lignes qui tombent un peu, mais là où je reste sceptique profondément, c'est que le RN lui-même est devenu, n'en déplaise à Jérôme Saint-Marie sur votre antenne, pour moi, un parti attrape tout, c'est-à-dire qu'on dit tout et son contraire. On annonce une réforme des retraites, on a déjà annoncé, enfin, le RN a déjà annoncé qu'il ne reviendrait pas sur la réforme des retraites. On a, et on a, et alors là, je pèse mes mots, j'espère avoir tort, mais le RN, à force de vouloir séduire, a oublié presque d'être clivant, c'est-à-dire qu'il s'est décentré, il s'est recentré, si je puis dire, et Michel Onfray n'a pas tort lorsqu'il dit lui-même que Marine Le Pen est presque devenue, il l'a dit récemment, une figure de centre-gauche. Alors, il en rajoute un peu, mais à force de vouloir marier tout et son contraire, je méfie. Alors, vous disiez, on a écrit un bouquin avec Guillaume sur le sujet, moi, ce que j'appelle vraiment, de mes voeux, la démocratie, ce n'est pas, oui, ça ne se joue pas par des petites phrases ou par un positionnement temporaire, c'est une lame de fond et je pense que là-dessus, il y a une lame qui a pris avec les européennes, je suis, mais je reste sceptique sur le fait que le RN qui est à la fois isolé et puissant, c'est ça qui est terrible, il est isolé dans l'arc politique et il est puissant à droite, puisse vraiment trouver des voies sachant que ces voies elles-mêmes auront du mal à s'accorder, ça s'accordera le temps de la campagne, mais on verra bien, c'est finalement la rupture que certains souhaitent une personnalité finalement un peu de moins en moins clivante et un parti qui cherche à tout agréger pourra ou non faire cette rupture que en réalité la majorité silencieuse veut. Les Français, je suis sûr, veulent une rupture violente, quelque chose de terrible à l'égard des élites. J'ai peur que le RN s'élitise et se notabilise petit à petit. Et donc finalement, soit décevant pour ses propres élections, c'est la question que je posais d'ailleurs à Jérôme Sainte-Marie. Alors, Édouard Husson, qu'en pensez-vous ? Alors, oui, je vais, effectivement, je comprends bien la référence à René Raymond et elle est tout à fait défendable. Je vais me placer un peu sur un autre plan, c'est-à-dire, je crois que nous sortons d'une période de 40 ans où il y a un débat qui nous a été imposé par le système médiatique, par les élites adhérents à la mondialisation. Et ce débat, en fait, il était profondément étranger à notre histoire et il était ce que j'appellerais ethno-culturel, c'est-à-dire tous ces, finalement, tous ces, il y avait de vrais sujets qui étaient la fin de la France comme société de classe moyenne prospère et il y avait un faux sujet politique qui était êtes-vous pour ou contre le Rassemblement national, êtes-vous raciste, êtes-vous antisémite, etc. Et alors, je vois bien effectivement tout ce qu'on peut critiquer chez Marine Le Pen mais ce que je constate c'est que instinctivement parce que je pense que la stratégie elle est plus instinctive que véritablement intellectualisée, Marine Le Pen ramène la question sociale, la question politique au cœur du débat, c'est-à-dire que si on regarde la fin de Reconquête, je suis d'accord avec l'analyse et si on regarde aussi l'agonie de LR, Reconquête a voulu chevaucher une dernière fois ce cheval de bataille du débat ethno-culturel, les deux peuples qui s'affrontent, le grand remplacement, etc. Dans un terme, pour eux, ce problème n'existe pas puisque nous sommes dans une mondialisation heureuse et ils y croient encore alors que ça fait au moins 20 ans qu'elle n'est plus si heureuse que ça. Et donc je crois qu'effectivement ce qui est la force de Marine Le Pen, c'est qu'elle ramène en acceptant la stratégie que lui avait proposée Jérôme Sainte-Marie, élitisme contre populisme, elle a ramené une question classique de l'histoire de France qui est celle de l'égalité entre les Français, l'égalité entre les citoyens et alors évidemment ça n'est qu'une partie du travail et le débat est loin d'être fini sur tous ces sujets et je suis d'accord pour dire que le RN n'a pas finalement et n'est pas allé au bout sans doute de sa mue mais je crois malgré tout que nous assistons à la fin du macronisme qui était la dernière carte que jouaient les élites pour maintenir l'adhésion de la France à la mondialisation heureuse en tout cas heureuse pour quelques-uns qui restait heureuse pour quelques-uns et donc on a finalement on sort d'un débat de 40 ans qui était fondé sur une espèce de fausse conscience le débat ethno-culturel n'est pas dans la tradition française et pourtant pendant 40 ans on nous l'a imposé pour éviter de nous poser les vraies questions mais finalement le rassemblement national et cette alliance où ce parti un peu attrape tout comme s'en défend Jérôme Sainte-Marie pour reprendre cette expression n'est-il pas une nouvelle forme de macronisme mais avec de nouveaux comment dire de nouvelles vitrines tout simplement mais dans ce côté nous rassemblons tous au-delà des clivages le nini etc et au final avec le risque d'un problème de connaître véritablement quelle est la colonne vertébrale de ce parti ou de cette alliance je reste avec vous Edouard Husson je sais cette question oui je vois bien toutes les critiques toutes les insuffisances qu'on peut faire et d'ailleurs j'en partage un certain nombre mais je constate qu'il y a eu on va dire dans l'électorat de droite une sorte de référendum enfin de vote en tout cas sur la question de savoir quel était le bon axe est-ce que c'était l'union des droites prônée par reconquête à un moment ou est-ce que c'était finalement l'affrontement élitisme contre populisme et là très clairement Marine Le Pen a gagné ce vote elle a imposé une ligne et d'ailleurs elle l'a fait en ramenant en particulier l'électorat ouvrier et une grande partie d'électorat populaire vers la droite ce qui ne finalement ce qui n'était plus arrivé depuis le gaullisme si tant est que le gaullisme soit de droite mais je simplifie et ce qui est très frappant me semble-t-il dans tout ça c'est le fait que face à cela il n'y a pas vraiment de parade Macron va se retrouver avec un centre étriqué entre une entre une gauche renforcée et un rassemblement national qui aura au moins une majorité relative et donc le débat a profondément changé me semble-t-il on va aller justement sur ce débat qui change les choses qui ont changé mais d'abord cette dernière question Guylain Bénessa concernant je suis désolé je pense que c'est très osé ce que je fais mais de dire est-ce que finalement cette alliance derrière le rassemblement national n'est-elle pas une nouvelle forme de macronisme dans le sens de pas de clivage gauche-droite nous sommes le parti on va dire au-dessus de la mêlée et un peu attrape-tout écoutez vous savez ce qui m'a frappé c'est la conclusion de Fourquet dans son dernier bouquin et je trouve que c'est plus ou moins c'est un résumé ce que je fais mais en gros ce qu'il dit est simple plus les gens sont pauvres tout en travaillant plus ils voteront Marine Le Pen c'est-à-dire qu'en fait la France se paupérise plus la France se paupérise plus RN tire les marrons du feu c'est la France du déclassement mais il faut qu'elle se paupérise tout en travaillant parce qu'en fait en gros ce qu'il dit plus ça se paupérise sans travailler plus ça vote Mélenchon plus ça se paupérise en travaillant plus ça vote RN à quelque chose près donc elle a un vivier énorme auprès des classes populaires parce que désolé de le dire mais je ne pense pas que la France sera plus riche demain en tout cas pas demain peut-être espérons-le après-demain mais en fait il y a du boulot alors vous dites en gros sur ce macronisme sur ce macronisme on va dire un centrifugeuse populiste quelque chose comme ça c'est ça en fait Édouard Husson disait à l'instant je partage tout à fait son analyse que le RN pour la première fois depuis le gaullisme a quelque chose qui rapproche la droite de la question sociale en fait comme disait Malraux le RPR enfin le gaullisme c'est le métro vous savez cette fameuse phrase on retrouve un peu ce goût du parti politique comme une vie une vie de métro il y a autant la caissière que le médecin que le CSP plus que le cadre etc on retrouve de tout je veux dire dans une France qui peut s'agréger je suis d'accord avec ça mais et là j'ai un énorme mais un gigantesque mais on retient ça du gaullisme on oublie que le général de Gaulle était extrêmement violent décisif et j'allais dire on dirait aujourd'hui fou furieux dans les choix qu'il faisait c'est à dire il y avait une prise de risque maximale dans des moments dans des configurations où personne d'autre que lui n'aurait osé prendre un tel risque 58 62 69 la dissolution à la suite de 68 c'est des décisions aujourd'hui on dirait il est barge donc ça veut dire qu'aujourd'hui il faut espérer alors je le fais pour Guillaume Bigot pour M. Gallois et d'autres souverainistes qui l'ont rejoint le RN il faut espérer que Jordan Bardella et Marine Le Pen alors Jordan Bardella c'est à dire un jeune homme de moins de 30 ans qui peut être vif je veux dire qui a appris à l'école du parti qui est manifestement un jeune homme politique de grande valeur je ne suis pas contre ça mais il faut s'imaginer que ces gens de cette nouvelle donne politique qui ont l'habitude de faire leur de faire leur parcours en fonction de TikTok des réseaux sociaux des enquêtes d'opinion et des sondages il faut espérer que demain en étant Premier ministre il va à la fois s'opposer à Emmanuel Macron admettons qu'il y a une cohabitation s'opposer à Emmanuel Macron prendre des décisions radicales s'opposer au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation au Conseil constitutionnel à la Cour de Justice de l'Union Européenne à la Cour Européenne des Droits de l'Homme aux politiquement corrects à la mondialisation à tout ce que vous voulez à toutes ces élites mondialisées Est-ce que j'allais pas avoir une colonne vertébrale ? C'est la question que je me... Il faut, sincèrement il faudrait qu'il y ait des couilles comme personne n'en a eu depuis les années 60 et je suis extrêmement sceptique pour vous rejoindre dans le fait d'être à la fois TikTokisé et à la fois radical franchement ça me paraît être en même temps extrêmement délicat à tenir Et en même temps justement on ne peut pas arriver au pouvoir c'est ce que en tout cas répondait Jérôme Sainte-Marie si on se tic-to vous y arrivez mieux que moi enfin bref et si on n'élargit pas aussi et si on n'arrête pas à un moment de cliver il faut être rassembleur C'est une question c'est peut-être une question théorique à laquelle finalement je ne suis pas sûre qu'il y ait forcément une réponse Alors on va ouvrir évidemment il y a réussi si vous voulez réagir à ça directement mais on va ouvrir au scénario qui s'ouvre désormais puisque vous commencez à les évoquer tout à l'heure pour vous quel est le scénario que vous imaginez finalement après cette dissolution et là pour les prochaines élections Alors oui oui pour faire la transition je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guilherme Benessa mais je crois qu'effectivement si vous permettez si on arrête de regarder la volonté des acteurs et qu'on regarde les forces profondes qui sont à l'oeuvre effectivement le Rassemblement national capte un moment de transition et en fait je pense que le retour à la souveraineté française n'aura lieu que le jour où la France débattra à nouveau de vraiment de la question sociale de la question civique de la question de l'assimilation sans se demander la couleur de peau des uns et des autres c'est ça en fait qui est en jeu et le Rassemblement national est loin d'avoir fait sa mue complète par rapport à ce que le Front national était à l'origine et je rejoins tout ce que vous dites ce qui fait d'ailleurs que les scénarios il y a deux scénarios il y a un scénario de majorité absolue pour l'ERN et ses alliés donc il faut atteindre les 289 députés il est difficile de dire à l'heure actuelle ce que va donner le coup de force d'Éric Ciotti qui a voulu passer absolument et pouvait-il d'ailleurs faire autrement pour imposer l'idée d'alliance de terrain avec l'ERN bon mais moi je pense qu'il y a un deuxième scénario qui est peut-être plus probable à l'heure actuelle si on projette les sièges à partir des sondages qui est une majorité relative pour l'ERN et une situation on va entrer dans l'inconnu parce que lors des cohabitations précédentes enfin lors des cohabitations qu'a connues la Ve République il y avait une majorité clairement identifiable alors que là il n'y en aurait pas et donc c'est là qu'à mon avis Emmanuel Macron joue très gros et il pense d'ailleurs je pense que secrètement il espère ce scénario pour continuer à diviser pour régner et il pense qu'il s'en sortirait moi j'en suis moins sûr c'est à dire je pense qu'à ce moment-là on se retrouverait dans une situation où le président de la République devrait assumer ses responsabilités à ma connaissance il ne peut pas dissoudre à nouveau avant un an donc si on a trois blocs un bloc RN très fort un bloc de gauche moyennement fort et un bloc central affaibli mais que le bloc RN malgré tout n'est pas la majorité absolue on se retrouve dans une situation d'incertitude qui à mon avis d'ailleurs serait la plus confortable pour Marine Le Pen parce qu'elle ne serait pas tout de suite confrontée le RN ne serait pas tout de suite confrontée à l'exercice du pouvoir et surtout il ne se prendrait pas la pression des marchés mais en même temps ça poserait la question de ce que fait le président de la République On va d'ailleurs parler de la pression des marchés après avec Charles Gave alors quelle est votre idée et vos scénarios quels sont vos scénarios Guillaume Benezard ? Là je suis plutôt d'accord c'est à dire je ne pense je suis un peu Madame Irma mais je ne crois pas non plus à un raz-de-marée RN et je pense que plus on va se rapprocher de l'élection moins ce raz-de-marée sera probable en tout cas je suis sceptique sur le fait que le RN seul parvienne à déjouer le tout à remporter la mise à avoir 290 députés grosso modo et à globalement parvenir à Matignon et ensuite je pense effectivement exactement comme Édouard Russon je pense que ce serait un cadeau empoisonné parce que je pense qu'ils ne sont pas prêts à gouverner comme ça je pense que de récupérer le poste à Matignon voudrait dire qu'il serait dans une situation extrêmement délicate avec un président de la République qui est quand même roué il est roué on ne peut pas l'enlever il ne connaît pas le pays il ne fait pas prendre le pouls du pays Emmanuel Macron se fiche de la France mais par contre il n'est pas idiot je veux dire il a parfaitement connaissance des institutions des méthodes de blocage il a des experts près de lui il a des juristes bien faits vous voyez il va tout faire pour mais alors là je ne sais pas trop quoi dire mais je vois juste il y a une petite mort de la 5ème République dont personne ne parle et qui m'angoisse beaucoup j'avoue depuis des années la France est remplie de gens qui sont critiques à l'égard du régime présidentiel français ou qui disent c'est un présidentialisme trop puissant etc Macron est en train de nous emmener vers un régime vers le pire du régime parlementaire c'est à dire on va se retrouver avec une chambre bloquée des partis qui vont gueuler on connaît les costumes bariolés des insoumis on connaît maintenant le RN à l'Assemblée et on connaît aussi le centre on va découvrir le centre de blocage à les minorités dans tous les sens donc d'un côté on nous dit c'est formidable l'Assemblée mais le jour où l'Assemblée en fait va être bariolée comme elle va être on va se rendre compte qu'il n'y a rien de pire que trois forces que trois forces principales au Parlement parce qu'en fait il faut impérativement deux blocs qui s'affrontent et pas trois le régime le caractère bipartisan de la Vème République fonctionne et permet de faire qu'il y a des majorités qui se dégagent des projets de loi mais donc ça c'est voulu par Emmanuel Macron alors exactement ça veut dire que moi j'ai jamais cru vous savez Clément sincèrement j'ai jamais cru une seule seconde qu'Emmanuel Macron était dans le costume gaullien vous vous rappelez même Éric Zemmour en 2017 il y avait 2-3 éditos dans le Figaro de mémoire où il louait plutôt la prise des hauteurs et la verticalité le caractère jupitérien d'Emmanuel Macron aujourd'hui Emmanuel Macron qui était caractérisé comme tel nous amène dans une situation de blocage absolument dramatique où ça signifie concrètement quoi ? On va vers un scénario à la Belge c'est-à-dire on a un gouvernement qui va être un gouvernement qui va juste faire le job le temps d'aller vers une nouvelle dissolution potentielle un an plus tard on n'aura peut-être aucune majorité à l'Assemblée donc on sera bloqué de toutes parts on aura en même temps une espèce de l'antagonie française puisqu'on ne pourra pas prendre de décision donc je soupçonne que ça ira de mal en pi de moi en moi et donc on va laisser de côté la seule solution qui pour moi est institutionnellement j'allais dire dignement moralement juridiquement politiquement la seule solution concevable c'est la démission du président de la République c'est-à-dire que normalement si lui-même a convoqué de nouvelles élections de rattrapage sur une première élection où son parti s'est totalement voté à 15% la seule solution c'est la démission du président de la République dans la nuit même de sa défaite exactement comme De Gaulle a fait en 69 pour à ce moment-là un débat qui se fera sans lui avec des élections présidentielles anticipées tout ça en plein milieu d'un été où il y a les JO à gérer et donc des risques de manif de foutoir dans tous les coins donc si vous voulez je ne sais pas quoi dire d'autre que ça si ce n'est que le blocage peut être total et qu'en plus on ne sait pas comment ce blocage va se dénouer donc on a deux épreuves d'affilée qui doivent être si vous voulez solutionnées si je puis dire on n'a aucune idée parce que c'est là la leçon de cette séquence Emmanuel Macron est l'agent du chaos qui a en même temps orchestré la poursuite du chaos par le biais d'une solution qui n'est que ajoutée à la confusion sur le fond c'est Mitterrand dit en maître mais Mitterrand je suis persuadé connaissait beaucoup mieux la France il y avait certainement un amour de la France qu'Emmanuel Macron n'a jamais eu ni de près ni de loin et en parlant de démission je précise que 57% des français souhaitent la démission d'Emmanuel Macron mais que Marine Le Pen a dit qu'elle ne demanderait pas la démission d'Emmanuel Macron allez le mot de la fin pour Edouard Huisson oui on pense bien que Marine Le Pen ne va pas prendre le risque de se faire traiter de factieuse effectivement elle a plutôt intérêt à lisser à respectabiliser le visage du RN je crois malgré tout alors j'entends que Guillaume Benissa est très pessimiste je pense malgré tout que la situation ne sera pas forcément tenable pour Macron très longtemps parce que le scénario des attaques des marchés il peut jouer si le RN a la majorité mais il peut jouer aussi s'il n'y a pas de gouvernement les marchés se disant la France quand même elle est chaotique elle est devenue peu sûre qu'est-ce qu'on fait est-ce que la BCE interviendra etc. peut-être qu'on peut finir le débat là-dessus moi je serais peut-être un peu plus optimiste dans le scénario de majorité relative du RN je pense qu'Emmanuel Macron n'aura pas d'autre choix à un moment que de remettre son mandat entre les mains des Français et comme il ne peut pas se présenter à nouveau sauf à tordre vraiment la Constitution ça serait la fin du macronisme ce qui personnellement me réjouirait c'est intéressant oui on apprécie votre version optimiste des choses enfin optimiste dans ce brouhaha merci en tout cas tous les deux oui juste une remarque vous dites à l'instant vous-même que 57% des Français voudraient la démission moi je veux dire c'est pas être factieux que de faire ce que la majorité du peuple français veut si Marine Le Pen demandait la tête d'Emmanuel Macron parce que les Français veulent sa tête il me semble dans ce cas-là que la majorité a parlé ça s'appelle juste suivre la volonté populaire sincèrement de temps en temps ça ferait du bien oui c'est pas interdit normalement et ça c'est un sondage publié par le JDD je le précise merci beaucoup à tous les deux Edouard Husson directeur de publication du Courrier des Stratèges et auteur des chroniques Les Droites de Husson merci à vous Guylain Benessa avocat d'un grand droit et enseignant à l'université de Strasbourg et puis je vais citer On marche sur la tête la France, l'Union Européenne et les mensonges je dis sur l'artilleur merci beaucoup à tous les deux et les mensonges